Bonjour Olivier Sarfati, vous êtes fondateur et directeur de MyPrépa, auteur de l'ouvrage Les secrets pour intégrer HEC. Alors on vient de passer les concours écrits, donc beaucoup d'étudiants commencent à se poser la question de est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai pas réussi, si j'ai pas réussi qu'est-ce que je fais, est-ce que je cube ? C'est une question que tous les étudiants de prépa se posent à un moment donné, dans un contexte un peu particulier cette année, parce que ça fait déjà la deuxième année qu'il y a ce fameux point de pénalité pour les étudiants à cube, notamment au concours HEC, et deuxième, que au concours HEC, et puis également il y a la réforme des programmes cette année, donc du coup la question est d'autant plus complexe. Quelle est votre réponse à cette question ? Oui, effectivement, les étudiants doivent s'interroger, se dire est-ce que c'est pertinent de cube ? Moi je pense qu'il y a quatre raisons, trois dont je suis à peu près sûr, une dernière qui est une intuition, quatre raisons qui font que je pense que c'est une bonne idée de cube. La première raison, la plus évidente, c'est qu'en cube, les étudiants font d'énormes progrès généralement. Donc le point de malus entre guillemets pour les cubes est négligeable par rapport au nombre de points qu'un étudiant prend, en tout cas quand il vient chez MyPrépa, dans les autres prépa je ne sais pas, nous on regarde les chiffres chez MyPrépa, et nous l'année dernière on a un étudiant qui a pris cinq points de moyenne générale sur son année de cube, neuf points en maths. Cet étudiant est major de l'EDEC et il est aujourd'hui à HEC, alors qu'il n'avait aucune école du top 7 en carré. Donc on peut faire ses gros progrès, il n'y a pas que cet étudiant, cet étudiant s'appelle Gabriel, mais on en a d'autres, Agathe qui prend huit points en maths, Louis qui prend huit points en maths, donc les progrès sont beaucoup plus importants que plus un point. Donc je dirais qu'en moyenne, un cube chez MyPrépa c'est au moins plus trois points de moyenne par rapport à son année de carré. Donc c'est la première raison qui est évidente. En tout cas chez MyPrépa, dans les autres prépa traditionnels, je ne connais pas les chiffres, mais je vous dis chez MyPrépa, les cubes font souvent des progrès assez colossaux. La deuxième raison, c'est que quand on regarde le détail des programmes, ce sont quasiment les mêmes programmes. En mathématiques, on a quelques chapitres nouveaux, mais on a de gros chapitres qui étaient compliqués, qui partent, par exemple les nombres complexes. Les polynômes aujourd'hui, c'est aussi en maths approfondie, sont un chapitre qui est beaucoup plus petit. Donc les programmes sont sensiblement les mêmes, en version allégée. Par exemple, les années précédentes, on avait la contraction de texte. Aujourd'hui, il n'y a plus, donc dans les prochains concours, il n'y aura plus de contraction de texte, sauf avec Recom où il y aura un résumé de texte, mais il y aura par contre une synthèse de texte. Donc les programmes, quand vous regardez l'ensemble des programmes en économie, en géopolitique, même en mathématiques, où il y a quelques petits chapitres en plus, la seule vraie différence en mathématiques, à la limite, c'est sur le Python. Avant, il y avait du SILAB, là, il y a du Python. Bon, mais traditionnellement, les étudiants, de toute façon, ne bossent pas, ne travaillent pas cette matière, l'algorithmique, et le Python ne fonctionne pas de manière fondamentalement différente, ça reste de l'algorithmique. Donc quelqu'un qui est bon en SILAB, il sera bon aussi en Python. Donc, deuxième raison, qui est aussi assez logique, c'est que les programmes étant les mêmes, en version plus allégée, il n'y a pas de risque majeur à cuber. La troisième raison, et là, je vais à chaque fois de la raison la plus évidente à la peut-être la moins évidente, c'est que je pense que, tendanciellement, le niveau baisse. Et donc, je pense que ceux qui vont choisir de cuber auront un niveau plus élevé que ceux qui vont être en carré l'an prochain. Et donc, niveau plus élevé, plus l'expérience d'un an supplémentaire, je pense que cet alliage-là va faire que les cubes vont maximiser leur chance cette année d'intégrer une école du top 3 ou du top 5. Et enfin, dernière raison, qui pour moi est une raison intuitive, mais j'y crois, c'est une raison tactique, je pense qu'il y aura un peu moins de cubes cette année que lors des années précédentes. Et donc, mécaniquement, comme le nombre de places est le même, voire même à tendance un peu à croître dans les parisiennes ou dans le top 5, mécaniquement, on va avoir plus de chances d'intégrer cette année que lors des années précédentes. Donc, c'est une bonne idée tactique de cuber parce que je pense que les cubes vont rafler la mise lors du concours l'année prochaine. Est-ce qu'on peut aussi parler de l'intérêt de cuber pour avoir une meilleure école ? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment si important que ça, quand on a par exemple une école du top 10, de faire un dernier effort pour avoir une école du top 5 ou du top 3 ? Est-ce que la différence entre ces écoles est vraiment majeure ? Alors, c'est bien de pointer du doigt cette question parce que oui, avoir une école du top 3 permet d'avoir une carrière, des perspectives de carrière qui sont très différentes de ce qu'on a quand on a une école du top 5 ou du top 10. Et nous, on observe que quand on cube, on fait vraiment ce saut. On a souvent, j'ai eu beaucoup d'élèves qui ont eu jusqu'à TBS par exemple, une école du top 10, qui font une année de cube et ont une parisienne. Et là, on n'a pas les mêmes vies concrètement. Alors, je ne parle pas de... Évidemment, vous allez pouvoir me dire qu'il y a tel élève, tel étudiant qui a eu telle école du top 10 et qui a eu une vie très épanouie et qui a fait une très belle carrière. Bien sûr, il faut raisonner en moyenne en fait. Statistiquement, quand on a une école du top 3, on a des perspectives beaucoup plus grandes. On a donc une vie qui est moins risquée. On a des salaires qui sont beaucoup plus élevés en début de carrière, mais surtout en milieu de carrière et fin de carrière. Même si ce n'est pas l'élément principal, la rémunération, ça reste un argument. Pour moi, et là, c'est plus à titre personnel, ce qui fait que ça vaut le coup de cube pour tenter une parisienne, c'est qu'on a derrière beaucoup plus de liberté dans son développement ensuite professionnel et beaucoup plus de possibilités. et dans le monde incertain qui nous attend, je pense que c'est une chance. Donc moi, à la place des étudiants, je n'hésiterais pas en fait. Avoir une HEC et SQESCP, c'est quand même un bagage qui est important pour les carrières qui se profilent ensuite. Donc si je résume, QB, c'est un investissement qui selon vous vaut le coup presque systématiquement. Est-ce qu'il n'y a pas des cas quand même où il vaut mieux quand même accepter l'école que l'on a et ne pas cube ? Quelle est la question qu'on va se poser quand on a les résultats ? Mais c'est là où je pense qu'il y a aussi un sujet d'état d'esprit. Vous avez des étudiants qui vont se contenter d'une école du top 7. Très bien. D'autres qui ne vont même pas se contenter d'une école du top 3. J'ai un exemple d'une étudiante admissible à l'ESCP. Elle vient me voir. Je ne l'avais pas coachée pendant les deux années de prépa. Elle était à Ginette. Et elle vient me voir. Et elle me dit Olivier j'ai envie de cube même si j'ai l'ESCP. Moi elle était venue me voir pour la former aux oraux de maths. Je l'ai formé aux oraux de maths. Elle a eu l'ESCP. Je lui ai dit mais je ne veux plus te voir. Tu vas à l'ESCP et je ne veux plus entendre parler de toi. Ou alors à l'ESCP en tout cas. Et en fait cette étudiante elle dit non non mais je vais cube parce que je n'ai pas envie plus tard de regretter de ne pas avoir tenté HEC. Et donc vous voyez cette étudiante-là elle a fait ce pari fou de se dire je vais refuser la troisième école de France. Bon elle a choisi de cube et ça se termine plutôt bien. Elle n'a pas eu HEC. Elle n'a pas eu l'ESCP mais elle a eu l'ESSEC. Donc elle a eu un peu mieux que l'ESCP. Je suis tenté qu'on puisse les classer comme ça. Et donc ça me permet de souligner juste l'état d'esprit. Elle avait envie de dire voilà quand on fait une prépa c'est pour avoir la meilleure école. C'est pour tenter la meilleure école. Et elle a eu la deuxième école de France. ce qui est tout de même bien. Donc moi j'aime bien ce genre d'état d'esprit. Porter vers le challenge et se dire on a trois ans pour tenter la meilleure école. Sachant que la probabilité qu'on est moins bien que l'école qu'on a en carré est vraiment très très faible. Quand on a décidé de cuber comment mettre toutes les chances de son côté ? Alors comment mettre toutes les chances de son côté ? Là il y a évidemment le choix de la prépa qui se pose. Il y en a qui vont choisir de cuber dans la même prépa. D'autres qui vont et c'est souvent le cas choisir de changer de prépa. Et donc après moi ce que je conseille aux étudiants c'est d'aller rencontrer. Rencontrer les différentes prépas possibles. Chez MyPrépa nous on a des journées portes ouvertes qui sont régulièrement organisées notamment pour ceux qui souhaitent cuber. et puis chez MyPrépa on a l'atout qu'on a c'est qu'on propose à la fois une prépa à Paris mais aussi une prépa en ligne et on a observé que beaucoup d'étudiants cube et bicarrés parce qu'on a aussi accompagné des bicarrés en fait sont séduits par ce côté très libre de la prépa en ligne. Donc pour venir découvrir quelles sont les différentes caractéristiques de ces prépas venez lors de nos journées portes ouvertes et puis allez voir d'autres prépas parce qu'il faut quand même essayer de il n'y a pas que MyPrépa dans la vie il y a aussi d'autres prépas allez voir les différentes prépas et puis faites-vous votre choix mais en tout cas nous on est à peu près convaincus qu'on a la meilleure prépa pour venir cuber. Merci beaucoup Olivier Sarfati. Merci.